alors coucou coucou à tous bienvenue c'est algérienne dans la cuisine turque aujourd'hui j'ai avec une recette salée donc là j'ai pris du rhum steak donc chez mon boucher comme vous pouvez le voir je suis en train de le couper moi je vais couper en petites tranches en fait c'est mieux si vous le coupez comme ça vous le servez comme ça mais vu que mon mari et ben comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos il est compliqué côté viande donc moi je vais être obligé de le couper comme ça d'accord voilà donc après je peux le faire cuire comme ça et ensuite le couper d'accord donc là je vais faire cuire comme ça et ensuite je le couperai comme ça voilà comme ça ça me facilite et puis comme ça il me saoule pas donc là je coupe ça en lamelles et je vais faire cuire ça dans une poêle avec un tout petit peu d'huile pas énormément mais un petit peu voilà on va faire cuire ça d'abord un petit peu voilà on va bien le faire griller doré je sais pas comment vous dites voilà cuire à point voilà comme ils disent dans les restos comme vous pouvez le voir j'ai pris une petite poêle regardez j'ai mis un petit peu d'huile pas trop un petit peu et là je vais mettre mais voilà mes rhum steak comme ça je vais les faire cuire et ensuite je les couperai comme je vous dis comme ceci d'accord donc mais vous pouvez les garder tels qu'ils sont comme ça c'est mieux je trouve mais bon quand on a un mari chelou qui mange pas trop la viande donc on fait en sorte que ça soit voilà présentable à ses yeux donc là j'attends que ça chauffe et je mets ça à cuire et puis je vous montre comment ça devrait être alors là c'est bon je vais les enlever une fois qu'ils sont dorés comme ça en fait ça va bien dégager l'eau vous laissez bien dégager son eau et ensuite dès que vous vous laissez un petit peu plus longtemps une fois que ça a dégagé l'eau ça va faire ça et ensuite ça va se griller c'est ça que j'appelle ça grillé moi donc là je vais les enlever et le jus vous savez l'huile là avec le jus de viande là je vais faire frire un oignon que j'ai émincé ok jusqu'à là tout va bien c'est bon une fois que vous avez enlevé votre viande vous voyez en fait les oignons je les ai mis dans l'huile de la viande d'accord donc le jus de la viande et là je suis en train de les faire revenir je vais bien les faire revenir avant de rajouter un tout petit peu de concentré donc ce soit concentré de poivrons tomates peu importe d'accord là vous faites bien revenir tout ça donc moi comme je vous ai dit je vais les couper mais vous vous pouvez les laisser comme ça intacts d'accord comme ça moi je vais les couper alors une fois que j'ai bien fait dorer mes oignons comme vous pouvez le voir j'ai rajouté une petite cuillère de concentré d'accord et je vais mettre un petit peu d'eau pour diluer tout ça je vais mettre un petit peu d'eau donc là je vais diluer tout ça laisser un petit peu je vais remettre ma viande à l'intérieur d'accord alors une fois comme vous pouvez le voir j'ai mis de l'eau donc là comme je vous ai dit je vais rajouter ma viande à ma à ma sauce comme ça la viande à s'imprègne bien avec la sauce etc d'accord je vais bien laisser prendre tout ça ça va diminuer en fait en eau comme ça d'accord et ensuite une fois que ça aura diminué je vais rajouter une crème comme ça une crème liquide donc je vais rajouter les 20 centilitres et vous allez voir en fait c'est la crème qui va l'attendrir qui va le rendre bien mouille ou mouchac tu vois à une pomme guibé à une locum guibé donc voilà donc c'est vraiment la crème qui va le rendre bien bien mou donc là je vais laisser comme ça par contre faut fermer d'accord faut fermer avec un couvercle et puis faut laisser cuire tranquillement et j'ai bien baissé le feu au maximum je l'ai bien baissé et là je vais laisser voilà bien cuire comme ceci allez à tout à l'heure donc j'ai oublié de vous montrer donc je vais juste mettre un petit peu d'épices pour moi ça sera juste sel voilà et je vais mettre voilà piment de paillettes comme ça d'accord après si vous voulez rajouter du thym vous pouvez rajouter ce que vous voulez je met un petit peu de poivre aussi c'est bon je veux vraiment que ça reste le goût simple j'ai pas envie de rajouter des arômes en fait parce que vu que je vais mettre de la crème tout à l'heure donc voilà je veux vraiment rester avec les épices très très simple voilà il n'y a pas mieux donc là je laisse couvert je laisse cuire bien comme il faut voilà allez à tout à l'heure et voilà comme vous pouvez le voir donc à ce moment là je vais rajouter ma petite crème pour lui vraiment lui donner le fondant et je vais bien laisser cuire c'est une étape très importante la crème donc faut bien laisser cuire c'est vraiment la crème qui va le rendre bien moelleux bien 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 voilà donc là je vais fermer pareil et je vais laisser jusqu'à ce que je me rends compte en fait que la sauce est pas trop liquide et épaisse il faut garder quand même de la sauce avec la viande et puis voilà comme un voilà poulet à la crème ou un truc donc c'est vraiment à peu près du même même sorte de voilà de plat voilà allez à tout à l'heure alors donc je reviens ma viande elle est prête juste magnifique regardez regardez voyez ça se coupe tout seul regardez là donc elle est bien 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 moelleuse regardez donc elle est super bien cuite voilà la crème assez mélangée ça c'est un petit peu on va dire épaissi donc top donc là mes morceaux de viande ils sont prêts bien sûr qui dit viande on va accompagner ça de riz donc là j'ai fait fondre un petit peu de beurre avec quelques gouttes d'huile voilà un peu plus de beurre que d'huile bien sûr de l'huile j'en ai pas vraiment ni beaucoup j'en ai pas beaucoup je veux juste quelques gouttes je vais prendre les cheveux d'ange comme ça et je vais faire mon riz la recette de mon riz elle est déjà postée d'accord une fois que vous faites dorer vos cheveux d'ange comme ça j'ai mon riz que j'ai bien laissé dans l'eau bien longtemps comme je vous dis plus vous laissez dans l'eau plus vous aurez une cuisson rapide et meilleure donc moi ça va faire une heure qu'il était dans l'eau donc là je le fais revenir un petit peu avec les cheveux d'ange je vais saler mettre de l'eau et je laisse cuire pour surveiller parce que en général la cuisson ça va très très vite une fois qu'on le lave pour une quinzaine de minutes 15-20 minutes on a un bon riz bien fondant bien cuit donc là je laisse revenir un petit peu comme ça je vais rajouter du sel et de l'eau et je laisse cuire et voilà ma viande elle est prête et là mon riz il est prêt il n'y a plus d'eau nickel donc je dresse et je vous montre les résultats allez restez connectés j'ai mis un petit peu de riz comme vous pouvez le voir donc là je vais prendre de la viande et voilà donc c'est prêt ma viande elle est super regardez moi ça elle est très très tendre voilà comme vraiment je sais pas comment vous dire comme des loukoum quoi donc je vous laisse la tester comme d'habitude donc je vous dis une bonne réalisation et à très bientôt pour une nouvelle recette c'était algérienne dans la cuisine turque